Ristal TV, l'être au préfet, 2 janvier 2021. Monsieur le préfet, vous avez signé l'autorisation de m'expulser pour ce début d'année, alors que la nouvelle loi est l'en concernant les domiciles et les résidences secondaires. Ce qui n'est pas du tout le cas de ma situation. En effet, j'ai fini par occuper ce logement, vacant, après avoir sauvé une maison et nettoyé un entrepôt abandonné depuis 10 ans. Je me suis retrouvé face à cette obligation suite à une calomnie organisée contre moi dans l'année 2019 et avant, période durant laquelle j'ai fait une découverte mathématique de première importance pour la connaissance et l'humanité. J'en ai immédiatement tenu informé le maire de Prades, Jean Castex, pour tenter de réparer ce malentendu en vain. Le 11 février 2020, j'ai été expulsé d'un terrain communal par la force après que toutes mes affaires personnelles aient été dérobées pendant plusieurs années à cet endroit. J'ai été victime par mes propriétaires. Dérobé par mes propriétaires. Pendant plusieurs années à cet endroit, j'ai été victime de discrimination, harcèlement, agression, escroquerie, à bout de confiance, faux témoignages, parjures, menaces, vols, parfois avec le concours de la force publique. Trois petits points. Dorénavant, il est question de m'explicer à nouveau en plein hiver alors que je me suis, je suis poursuivi pour menace de mort. Alors non, alors que je passe sanitaire vaccinale au tribunal le 14 janvier pour menace de mort avec obligation de soins, plus une autre affaire avec obligation de soins. Bon, c'est la partie. Plus une autre affaire avec, c'est pas très français. Et quatre mois de prison avec sursis, la diffamation continue. Trois petits points. Je n'ai toujours pas demandé au procureur de la République d'instruire une enquête car, depuis 2012, il me semblait possible de nouer un dialogue avec les institutions autour de mes propos qui apportent des solutions aux impasses scientifiques et civilisationnelles actuelles. Cependant, comme si une philosophie nouvelle basée sur l'espace-temps qui fait émerger une nouvelle arithmétique ne semblait pas encore assez convaincante pour dissuader l'état de persévérer dans son erreur me concernant, je finis par faire une découverte médicale inattendue en guérissant ma calvitie, ce qui est déjà une grande première, et j'ai fait disparaître les douleurs et les gènes dans mon corps qui s'étaient accumulés dans l'enfance. Tous mes propos sont prouvés, argumentés et justifiés, consultables. Non seulement la fonction publique échappe à son devoir de probité en me traitant comme un délinquant ou un parasite, mais elle passe complètement à côté de l'occasion de redéfinir les contours de notre administration à l'aide d'un paradigme plus complet et plus efficace pour affronter l'avenir. Respectueusement, Julien Estrada. Bon ben voilà, comme ça, je l'ai enregistré, je vais me la réécouter. Elle n'est pas parfaite, je l'ai fait trop tard, je l'ai fait au dernier moment. Après, je peux encore la peaufiner, l'envoyer mardi, on va voir comment demain ça va se passer. Déjà, s'ils vont venir ou pas, comme tous les lundis matins, ils m'appellent, ils disent « Ouais, on est là, on arrive dans 5 minutes les proprios. » Donc là, on verra si demain, bon, si je l'envoie ce soir ou pas, on verra. Je l'ai enregistré pour me la réécouter et puis la corriger ou voir ce que je peux rajouter ou enlever parce qu'elle est vraiment très succincte. Voilà.